Et si nous allions faire un petit tour au cimetière ? Pas n'importe lequel, celui de Montmartre, le cimetière Montmartre à Paris. Lieu de mémoire et de recueillement, le cimetière Montmartre est aussi un lieu de découverte et de promenade où le public aime à flâner à travers les bosquets et les arbres ombrageux au milieu d'édifices funéraires parfois étonnants. Voulu par Napoléon Ier, le cimetière Montmartre ne sera pourtant inauguré qu'en 1825 sous le règne de Charles X. D'une superficie d'environ 11 hectares, il est très souvent associé au cimetière du Père Lachaise et celui de Montparnasse, construit également au cœur de Paris à cette même époque. Il compte aujourd'hui plus de 20 000 concessions et 400 personnes y sont inhumées chaque année. Mais à l'instar du Père Lachaise, le cimetière Montmartre est connu pour être la dernière résidence de nombreuses personnalités. Ainsi, Edgar Degas, Stendhal, Alexandre Dumas ou encore Dalida, Michel Berger, Hector Berlioz y sont enterrés. Et même si la tradition se perd par manque de place, le cimetière Montmartre reste dans le patrimoine parisien, celui des artistes. Avec plus d'une trentaine de divisions, ce lieu, très boisé, au relief tortueux, accueille de nombreux visiteurs tout au long de l'année et propose d'intéressantes visites guidées. Un espace singulier et atypique, chargé d'histoire et de patrimoine, que je vous invite à découvrir sur WebTV Tourisme. Un espace singulier et atypique, chargé d'histoire.